... Edouard Boulan, bonjour. Bonjour. Edouard, vous êtes l'ingénieur conseil, si on peut dire, pour le département, pour le fleurissement. Oui, effectivement. Après mon départ à la retraite du service des parcs et jardins de Tonon. Vous avez travaillé, il faut le dire, à Tonon pendant pas mal de temps. Pendant 35 ans, à peu près, où je dirigeais le service des parcs et jardins. Et après, au moment de mon départ, l'ATD, l'Association Touristique Départementale, m'a demandé si je pouvais assurer une mission conseil auprès des communes, à travers le département, les communes précisément qui en faisaient la demande, par le canal de leur mer, et j'ai accepté pendant quelques années de faire ceci. C'est pour cette raison que je suis ici avec vous, à publier. Eh bien, on vous en remercie beaucoup. Autrement dit, la retraite, pour vous, ça n'existe pas ? Non, je reste un peu dans ma profession, dans mes occupations, dans mes soucis aussi, parce qu'il y en a quand même. C'est une culture. Dites-nous, combien de communes vous avez à superviser, si on peut dire ? Je n'ai aucune commune à superviser. À la demande des maires, les maires s'adressent à l'Association Touristique Départementale pour me demander, pour demander simplement si je pourrais les conseiller dans des aménagements futurs, ou des choses dans ce sens-là. Et là, il y a à peu près 150, 160 communes dans le département qui font la démarche auprès de l'Association Touristique pour s'embellir, pour fleurir, pour accueillir le tourisme, etc. Alors cette démarche, ça se passe comment ? On a dit 160 communes sur environ 300 dans le département, un petit peu moins de 300. Oui, oui, exactement. Eh bien, si le maire juge qu'un conseil pratique sur sa commune, sur le territoire de sa commune est possible, eh bien j'interviens. J'interviens, on donne rendez-vous, bien sûr, on voit sur place ce qui pourrait être fait. Et surtout aussi l'évolution, le coût de cet aménagement nouveau. Et très souvent, on obtient très bons résultats. C'est le cas peut-être aussi de cette commune de Publié que vous allez voir. Et vous verrez quand même qu'il y a eu pas mal de réalisations qui ont été faites avec notre collaboration aussi. Et je pense que c'est très, très positif. Pendant qu'on vous tient sous la main, là, quel est d'après vous le fleuron, si on peut dire, de Publié ? Quel est l'endroit le plus beau au niveau des fleurs ? Je pense que Publié est une commune extrêmement intéressante parce que, d'abord, elle a une grande superficie. Elle est située entre Tenon-les-Bains et Evian, deux villes qui ont fait un effort considérable depuis une décennie, même un peu plus, pour leur environnement, la qualité de leur environnement, leur fleurissement, etc. Et je pense que Publié, là, au milieu de ces deux communes, a une chance et des possibilités très importantes. Alors, traite-nous un petit peu, vous n'avez pas répondu à ma question, quel est l'endroit à Publié où il faut absolument aller pour voir des fleurs ? Je pense d'abord, les abords de la place publique, du chefieux, c'est-à-dire à la mairie de Publié, les abords de la mairie, toute la place publique, et puis aussi, bien sûr, les villages, et notamment le bord du lac qui est très beau, à mon avis, avec des parcs très importants, de très grandes surfaces, des parcs qui sont ouverts gratuitement au public, où le fleurissement était aussi important, les bords du lac. Bords du lac, certains carrefours, notamment le carrefour qui se situe en-dessus du chefieux, c'est-à-dire le carrefour du cimetière, qui était bien aménagé, qui coquait, qui est très propre, et puis d'autres petits carrefours, plus petits, moins importants, mais aussi qui répondent tout à fait aux voeux du maire, je pense, aux possibilités d'embellissement de cette commune. Edard Boulan, au niveau départemental, comment expliquer que la moitié des communes, encore, n'a pas fait d'efforts véritables pour fleurir sa commune ? Eh bien, effectivement, on peut se poser la question, puisque le département a été classé département le mieux fleuri de France, il y a deux ou trois ans, avec des parcs... C'est une référence qui compte, ça ? C'est une référence qui devrait compter, qui compte aussi, parce que quand même, on a de très belles réalisations. D'ailleurs, si on reprend la genèse de l'embellissement, de l'environnement, du fleurissement dans le département, on a eu l'exemple des grandes villes telles qu'Annecy, Éviant, Tenon, et même des petites communes telles que Ivoire, qui sont classées quatre fleurs, c'est-à-dire au maximum de la sélection nationale. Et on aimerait peut-être qu'un jour ou l'autre, une commune plus modeste, comme celle publiée, arrive à décrocher une fleur ou deux palmarès nationales. Pourquoi il y a beaucoup de communes encore qui sont un petit peu à l'écart de tout ça ? Comment expliquer ça ? Eh bien, je pense que ça dépend surtout, surtout des municipalités. Les municipalités n'ont pas encore toutes compris le rôle important qu'a l'environnement, la qualité de l'environnement, le fleurissement aussi, pour d'abord le tourisme, d'abord, premièrement, pour les usagers de la commune, les propriétaires dans la commune, à travers la commune, deuxièmement pour le tourisme et pour l'aspect général, mais aussi pour l'économie de la commune. Edouard Boulin, profitez de notre caméra, lancez donc un petit appel aux élus qui n'ont pas encore fait d'efforts. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire maintenant ? Je pense que dans chaque commune, il y a un problème. C'est un problème qui n'est pas toujours placé en tête des préoccupations des élus, mais enfin, ce problème est très important. Le travail qu'on réalise aujourd'hui sera profitable, surtout pour les jours prochains, dans un avenir, dans 4-5 ans, 6 ans ou plus. Edouard Boulin, on va passer tout de suite à l'exercice pratique devant nous, des petites fleurs. Alors, première question, cette fleur rose, là, c'est quoi ? C'est un géranium zonal, rose. À côté, la rouge, à côté ? À côté, la rouge, et devant le zonal, vous avez un bégonien, un bégonien massif, c'est-à-dire un bégonien sans père florence, qui fleurit toujours, parce que la plupart des plantes ont des noms latins. On les reconnaît dans tous les pays par leur nom latin, même le géranium, le bégonien, le géranium c'est latin, le bégonien aussi. Et cette petite arbuste, là, ce petit arbuste ? Alors là, c'est un fuchsia, un fuchsia, c'est un arbuste qui est très intéressant aussi, qui peut être conduit en demi-tige, formé à 50 cm du sol à peu près, ou alors, peut être formé directement de la base, vous en avez un, de l'autre côté, blanc et rose, voyez, qui est formé en touffe. Oui, d'accord, voilà. Écoutez, l'exercice a été concluant, merci beaucoup, merci infiniment. C'est pas compliqué. Merci. C'est pas compliqué. Anselme Châtelna, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a trouvé ici, parce qu'on a vu des fleurs partout devant votre maison, autrement dit, vous faites un effort tout particulier. Oui, c'est-à-dire, surtout depuis que je suis à la retraite, parce que j'étais maraîcher. Ah. Alors, depuis, je vois pas mal, ici, c'était tout plein de châssis, où je faisais mes plants, de légumes, des fleurs, et puis, je voyais pas, ici, ma cour sans fleurs. Et vous participez maintenant au concours des Maisons Fleuries ? Oui, oui. Vous êtes souvent premier ? Ben oui, il y a 2-3 années que je suis premier, enfin, ex-éco, avec un voisin là, du-dessus de la commune. Pour vous, c'est important, ce concours, ça vous motive ? Non, c'est pas que ça me motive, mais on est bien content d'être en tête. Oui. Voilà. Alors, vous avez quitté les légumes pour vous occuper des fleurs ? Oui, j'ai quitté les légumes et je m'occupe des fleurs. Alors, on va faire un petit cours, là. On a des fleurs bleues magnifiques, on les connaît pas, on vous avoue que nous, on n'est pas des spécialistes, c'est quoi ? Mais c'est agératome. Agératome ? Oui, agératome. Et pourquoi ce choix des agératomes ? Il y en a beaucoup. Ben, c'est cette couleur bleue qui me plaît. Oui. Et puis, derrière, c'est de la rose d'Inde. De la rose d'Inde ? Rose d'Inde. Ça ressemble pas à des roses ? Non, mais c'est la variété des tagettes, tout ça, de la rose d'Inde, il y a beaucoup, beaucoup de variétés. Ça demande beaucoup d'entretien, ces fleurs ? Oh ben, pas trop, mais enfin, il faut s'en occuper. Ce matin, j'ai encore doubiné ça. Et puis, ce soir, on va arroser. Oui. Et puis, les rosiers derrière, là, pour faire un fond. Tous les ans, c'est la même chose, les mêmes fleurs ? Non, on varie un peu. Oui. Oui, on varie. Alors, comment vous faites pour vous renseigner ? Par contre, ce côté, c'est toujours des impatiences. Oui. Vu leur exposition, parce qu'il ne faut pas trop de soleil. C'est plein d'or. Alors là, c'est super. Si vous viendriez dans un mois, elles vont faire 30, 40 centimètres d'eau. Ah oui. C'est super. Et comment vous faites ce choix de trouver une fleur ? Comment vous le faites ? Vous prenez des documents ? Ben, non, mais depuis longtemps, je connais tout ça. Vous les connaissez bien ? Oui, je connais bien. Oui. Et ça vous demande donc beaucoup, beaucoup de travail. Et pourquoi vous avez eu l'idée de vous inscrire ? C'est le challenge qui vous intéressait ? Non, non, même pas. Il y a des années où je ne me suis pas inscrit tout, mais on m'a quand même mis dans le bain. Oui, d'accord. Grâce à mon ami Georges, là. Et l'inscription, ça est en mairie ? Vous allez en mairie et puis vous... Oui, je vais en mairie. Quelquefois, je n'y vais pas, mais ils m'inscrivent d'office. Ah oui. Et vous gagnez quoi ? Rien, tout le monde a la même chose. Moi, je trouve que c'est très bien. Ah oui, vous avez quoi ? 100 francs. Ah oui, oui. Il faut prendre ses plants dans les horticulteurs de la commune. En salle, il faut avoir la main verte pour avoir de si belles fleurs. Tout le monde peut y arriver ? Moi, peut-être pas tout le monde, parce qu'il faut vraiment s'en occuper. Oui. Et puis, il faut faire un bon choix. À Enfion, il y a beaucoup de gens comme vous qui participent ? Oui, il y en a pas mal. Surtout, pas en maison fleurie, mais balcon, surtout. On peut dire que les citoyens d'Enfion, ce sont des gens qui font des efforts dans ce sens-là ? Ah oui, oui, oui. C'est beaucoup. Depuis quelques années, ça a beaucoup évolué. Beaucoup, beaucoup. Écoutez, nous, on vous dit bravo, parce qu'on trouve ça, ce mariage entre les bleus, les jaunes, les orangés et les roses, fabuleux. Merci. Merci, Anselme. C'est moi qui moi, merci. Retour ici sur le ponton, l'embarcadère d'Enfion, pour terminer cette émission, avec les petits plongeurs d'Enfion. C'est comme ça qu'on va les appeler. Les petits plongeurs qui n'hésitent pas à prendre quelques petits risques pour plonger dans les eaux très douces du lac Léman. Des petits plongeurs qui apprécient par ailleurs les fleurs. Quelles sont vos fleurs préférées ? Tiens. La pâquerette. La pâquerette, c'est pas de saison ça. Toi ? Le géranium et l'antantia. Oula, géranium et l'antantia. Ah ouais. Moi, c'est le géranium aussi. Géranium. Oui, géranium. Bon, c'est clair, c'est le géranium qui l'emporte. Si cette émission vous a intéressé, n'hésitez surtout pas à nous téléphoner pour avoir la cassette. C'est facile, mais on téléphone, Loïc ? Non. C'est de l'autre côté. 50, 52, 69, 69. Tout le monde aura compris, 50, 52, 69, 69. Si vous souhaitez faire comme nous, comme eux plutôt, mettre à l'honneur votre commune, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse, c'est là, lui, il doit la connaître. C'est Loïc. Lutte-Mont-Blanc, route des Pontais. Route des Pontais, 74 320, Sébillère. Sébillère, c'est pas tout à fait la même chose. Merci beaucoup, petits plongeurs. On va les laisser parce qu'ils vont se faire un petit plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Merci d'être fidèles à cette émission. Prochain rendez-vous demain, midi 15, 16h15, 21h. Excellente fin de journée à vous tous. Excellente fin de journée à l'honneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada